Bonjour les filles de bouche. Salut les enfants. Aujourd'hui, on va penser un petit peu à vous. On va faire un plat succulent pour les enfants. Je vous rassure, succulent aussi pour les grands. On va faire les boulettes de viande à la sauce tomate avec des tagliatelle. Youhou ! De quoi avons-nous besoin pour faire des boulettes de viande à la sauce tomate ? De sauce tomate, je ne vais pas vous en montrer tout le processus. On a une vidéo qui explique comment faire la bonne sauce tomate avec les bonnes tomates du jardin. Elle est faite déjà. Maintenant, il faut du veau haché, 400 grammes à peu près, du lait, de la chapelure. Vous prenez du pain de mie que vous mettez un petit peu au four, puis vous frottez, ça devient de la chapelure. Ou vous prenez du vieux pain, enfin vous connaissez le principe. Parmesan en quantité, 150 grammes. Du persil de l'origan. Piment d'espelette. Et un petit peu d'aneth parce que ça donne un petit goût amisé. Sinon, si vous avez de la poudre de fenouil, vous mettez de la poudre de fenouil. Un oeuf et une gousse d'ail. On va commencer la recette. On prend donc notre chapelure, qu'on met dans un récipient. On y verse le lait. On va mettre nos gants puisqu'on va travailler à la mano. Donc, on va faire pour l'hygiène d'une part, et puis aussi parce que c'est beaucoup plus facile, parce que ça ne colle pas sur le gant. Donc c'est plus pratique, on en perd moins, puis après ça évite de passer une heure à se nettoyer les mains. On va laisser ça imbiber pendant quelques minutes. Pendant ce temps-là, on va hacher l'ail. On va réserver. On va prendre le persil qu'on va ciseler finement. Très, très finement. On remet ça là. Ne vous inquiétez pas s'il y a un peu de persil sur le gant, puisque de toute façon maintenant, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va prendre tous les éléments et on va les rajouter à ça. L'ail haché. Merci. On va commencer à mettre, à réchauffer la sauce tomate. Donc là, on met l'origan, vous voyez l'équivalent d'une cuillère à dessert. Le piment, pas trop, si vous le donnez aux enfants, même moins. Et la nette, ça, vous pouvez y aller. C'est parti. Poivre blanc, noir, peu importe, celui que vous avez, celui que vous préférez. Et après, on commence. Opération malaxage. Et on va rajouter le parmesan. Tout le parmesan. Et on malaxe bien. En fait, ce que je vous explique, c'est que nous, souvent, les ingrédients, on marque pour 6 ou pour 8. Mais pour le tournage, pour le besoin du tournage, on a juste besoin de faire une ou deux portions. On ne fait pas 6 portions à chaque fois. Donc, du coup, il arrive que le visuel, vous avez l'impression que ça ne correspond pas à ce qu'on vous marque sur la liste des ingrédients. Mais fiez-vous toujours à la liste des ingrédients. Voilà. La liste des ingrédients qui est toujours marquée sur toutes nos recettes. Si vous voulez la noter, vous faites, tac, copie d'écran. Et puis, vous n'avez même pas besoin de la recopier puisqu'elle est dans votre téléphone ou dans votre ordinateur. Là, on commence à avoir une jolie petite pâte. Là, on sent que ça commence à bien doucement. Alors, vous commencez à façonner des petites boulettes. Vous avez des invités. Ce que je vous conseille, c'est de les faire pas tout à fait régulière. Ça évitera de dire, oh là là, où c'est que tu as acheté ça ? Et on les fait et on les met dans la sauce tomate à cuire à feu doux et à couvert 10 minutes. Je viens de vous dire, on va laisser cuire 10 minutes. La logique, c'est 10 minutes à feu couvert et ensuite, on découvre et on continue à laisser cuire 10 minutes pour que la sauce tomate réduise un peu. La mienne était déjà un peu épaisse. Donc, j'ai laissé 20 minutes à couvert pour éviter qu'il y ait de la sauce tomate au plafond. Parce que dès que c'est un peu épais, ça marche. Et du coup, on a laissé cuire 20 minutes. Je viens de stopper le feu. On a un super rendu visuellement. J'ai dressé mes tagliatelle à côté de mon assiette. Là, je vais chercher, en faisant très attention, c'est pas le moment de faire une boulette. Donc, je vais chercher mes petites boulettes de viande. Je pense que 3 par personne, c'est parfait. On peut napper un peu les tagliatelle de sauce si on en a envie. Et on peut aussi, si on a envie, mettre un peu de parmesan. Mais vous vous souvenez, il y en a déjà pas mal là-dedans. Voilà les fines bouches. Un repas excellent de 7 à 77 ans. C'est un peu dépassé. De 7 à 97 ans. Et donc, on peut le manger sans fin. C'est moelleux. C'est soyeux. C'est très parfumé. On fait attention, si on le fait pour les enfants, au dosage des piments. Mais sinon, liberté totale. Alors, faites-le, testez, commentez. Mais en attendant, à vos couteaux, à vos fourchettes et bonne boulette. Alors, tout se passe bien ? Alors, tout se passe bien ? ... ... ... ... ... ... ...